... mais aussi en tant qu'utilisatrice des services du réseau de la santé et des services sociaux, dont l'IRDPQ, et en tant que maman et conjointe de personnes qui utilisent aussi leurs services. Le recrutement des organismes de personnes handicapées de la Région 3 se présente aujourd'hui avec un constat peu reluisant du début de la mise en œuvre de la transformation du réseau de la santé des services sociaux. Lors du dernier conseil d'administration de l'IRDPQ, le 26 mars, les administrateurs et la haute direction nous assuraient qu'aucun poste ne serait aboli, que les services resteraient les mêmes. Ces responsables nous confirmaient alors que le partenariat avec les personnes recevant des services ainsi qu'avec les groupes, les représentants, étaient au cœur de leurs préoccupations et que cela serait dans leurs recommandations sur la réorganisation du réseau due à la fusion des établissements au sein d'ICIUS de la capitale nationale. Pourtant, la veille, le 25 mars, ces mêmes gestionnaires annonçaient aux employés que la situation budgétaire allait faire mal, que l'offre de services sera affectée et les délais d'attente nettement allongés. Aucune concertation, à peine de l'information filtrée. Plusieurs services avaient pourtant déjà été abolis dans les 12 derniers mois. Le transport adapté aboli, le centre de jour fermé, l'aide pour les personnes fréquentant l'établissement coupée. Horaires de restauration diminués. L'économie ne valait déjà pas la perte subie. Suite à l'intervention du chef de l'opposition officielle et du premier ministre en Chambre la semaine dernière, nous entendions qu'avec 21 postes abolis à l'IRDPQ, la prestation de services de réadaptation en déficience physique serait maintenue. Creusant le dossier auprès des intervenants en terrain et de leurs représentants syndicaux, nous avons découvert depuis que d'autres coupures s'ajoutent. 18 postes, dont la majorité en services directs. Aux 39 postes désormais abolis s'ajoutent au moins une quinzaine de départs à la retraite non remplacés. Des réductions de services en coupant quelques heures par-ci par-là. D'autres coupures sont en plus envisagées. Toujours aucune implication des personnes ayant droit au service, pas plus que de leur groupe représentatif. Toujours aucune transparence vis-à-vis de celles et ceux pour et par qui sont censés exister les services. Toujours aucune compression des postes de gestionnaire. Toujours aucune augmentation des délais pour obtenir des services, malgré le non-respect des délais promis depuis 2008. Au-delà de l'IRDPQ, les échos de la situation actuelle dans l'ensemble du réseau de la santé et des services sociaux nous font craindre que ce que nous dénonçons aujourd'hui n'est que la pointe de l'iceberg sur laquelle s'échoue une réforme déjà à la dérive. Soutien à domicile, soutien à famille, réadaptation pour les personnes en déficience physique, en déficience intellectuelle, en trouble du spectre de l'autisme, pour les aides techniques, autant de services essentiels sauvagement coupés. Combien de personnes et de familles attendent le respect des promesses, non seulement du gouvernement, mais surtout des lois votées par l'Assemblée nationale? La réforme du réseau de la santé et des services sociaux de 2003 nous a laissé sur notre fin. Celle de 2015 laissait entrevoir une possible amélioration. Nous avons observé le ministre Barrett promettre une nouvelle fois la Lune. Avec colère, nous percevons désormais les effets de cette nouvelle mascarade. Puisque se plaindre par le système autorisé ne permet souvent que de perdre son temps. Puisque les élections sont dans trois ans, puisque s'indigner ne sert à rien, puisque le ministre a désormais les deux mains sur le volant, puisque nos gestionnaires se disent coincés entre les syndicats et les contraintes budgétaires, nous appelons les personnes ayant des limitations, leurs familles, leurs amis, à alimenter la boîte courriel des ministres, des députés comme des médias, non pour se plaindre, plutôt pour dire notre révolte, nos demandes, nos attentes, ce qu'on espère. Il est temps d'optimiser les services du point de vue des personnes les requérant pour leur indépendance et non seulement du point de vue de ceux qui les gèrent. Merci. Applaudissements Il y a peu à ajouter à cette excellente plaidoirie qui vient à la fois du cœur et de la tête, parce qu'on est aux prises en ce moment avec un gouvernement qui affirme que l'équilibre budgétaire ne fera mal à personne, n'aura aucun impact sur les services. Et la réalité, pourtant, elle s'exprime quotidiennement, que ce soit chez les toxicomanes, chez les prestataires d'aide sociale, dans les réseaux de la santé, de l'éducation, chez les élèves, chez les services qu'on leur offre. Et on voit qu'il y a des postes qui sont coupés. Si on nous disait que le deuxième adjoint du directeur du marketing perd son emploi, on dirait que c'est dommage pour lui. Si on nous disait qu'à la photocopie, il y aura deux personnes au lieu de quatre, on dirait qu'ils vont s'organiser. Mais ce n'est pas ce qu'on nous dit aujourd'hui. Neuf éducateurs spécialisés, trois orthophonistes, trois ergothérapeutes, deux techniciens en loisirs, un technicien en braille. Technicien en braille, il faisait quelque chose pour les non-voyants, n'est-ce pas? Il ne peut pas être remplacé par quelqu'un qui faisait le service de la paix. Un éducateur physique, six assistants en réadaptation pour les services à l'enfance, deux postes au service de garde pour les services à l'enfance, un sauveteur pour le bassin thérapeutique à l'enfance. Il faisait quelque chose. On ne peut pas dire qu'il ne faisait rien. On ne peut pas dire qu'il ne remplissait pas un besoin. Un brancardier, un instructeur qui accompagne les personnes ayant une déficience auditive, une infirmière auxiliaire pour les services aux adultes, une infirmière à l'enfance. Ces postes-là sont coupés et tous à un seul endroit, à l'Institut de réadaptation de Québec, à un seul endroit. Et qui va là? Quatorze mille personnes de la capitale et de la région de la capitale qui ont des déficiences motrices, visuelles, auditives, des déficiences du langage et de la parole. Et là, le premier ministre, la semaine dernière, en réponse aux questions du chef de l'opposition, a dit non, non, c'est juste de la réaffectation parce que, savez-vous, comme il y a moins d'accidents de la route, il y a moins de besoins, ce serait une bonne nouvelle s'il n'y avait plus de liste d'attente. Ça se saurait, mais il y en a des listes d'attente. Il y a 850 personnes en attente de soins à l'Institut. Alors, ce n'est pas comme si on se retrouvait devant des salles d'attente vides et là, on va réaffecter les besoins. Non, non, les besoins sont là. Le temps d'attente est de trois mois. Il y a non seulement des listes d'attente, mais il y a trois mois d'attente. Et pour la déficience du langage et de la parole, le temps d'attente est de six mois. Quelle est la réponse du gouvernement? On va couper trois orthophonistes. Quelle bonne idée! Alors, aujourd'hui, les personnes sont là avec nous. Ceux qui ont des besoins, ceux qui utilisent ces services, ceux auxquels ces professionnels accordaient leur temps, leur talent, leur savoir-faire et ces professionnels qui ne seront plus là cette semaine, la semaine prochaine, dans deux semaines pour rendre ces services-là. Alors, on demande au gouvernement puis au ministre de sortir du déni. Les services sont coupés. Ça a des impacts sur la santé physique et psychologique de populations vulnérables. Alors, on sait qu'il arrive que, face à la réalité, le gouvernement change d'avis. CHSLD, la semaine dernière, il trouvait normal d'augmenter des tarifs au-delà de l'inflation. La réalité les a rattrapés. Ils y ont réfléchi pendant quelques jours. Et avec la pression populaire, ils ont dit, finalement, c'est pas une bonne idée. On pense que, de la même façon, c'est pas une bonne idée de faire une quarantaine de coupes à l'Institut de réadaptation de Québec et qu'ils reviennent au bon sens et qu'ils annoncent que non, tout bien considéré et sans aucun lien avec le fait qu'il y a des élections partielles dans deux comtés de Québec. Si ça peut les aider à les amener vers la bonne décision, pourquoi pas? Parce que les électeurs de Chauveau et de Jean-Talon sont très attentifs à ce que fait le gouvernement en ce moment. En tout cas, quelles que soient les raisons qui les amènent à voir la réalité et à rétablir ces postes, c'est ce qu'on demande au gouvernement et aux ministres de la Santé. Merci. Régis Caron, Journal de Québec. Bonjour, M. Lisée. Bonjour aux gens qui vous accompagnent. Donc, on parle d'une quarantaine de postes, M. Lisée. Oui. Alors, déjà, la semaine dernière, lorsque le premier ministre a dit que tout allait bien, il y avait déjà 21 postes qui étaient abolis. Mais, depuis le premier ministre, il y a eu 12 postes supplémentaires, quelques postes administratifs, mais on n'en parle pas de ceux-là. On dit, OK, ceux-là, on va les laisser faire. Mais donc, on est passé de 21 postes de professionnels ou d'aidants à la santé à 35 postes qui seront coupés à l'Institut. Vous avez l'assurance que ces gens-là ne seront pas réaffectés ailleurs? Quand bien même ils seraient réaffectés ailleurs, les listes d'attente sont à l'Institut. Les gens vont à l'Institut. Il y avait peut-être ailleurs des listes d'attente. Écoutez, pour l'instant, là, les gens qui ont des traitements à l'Institut, qui attendent à l'Institut, personne n'a été avisé qu'ils pourraient avoir leur traitement ailleurs. Alors, sûrement que ce qu'ils disent à la santé, c'est qu'il y a des départs à la retraite chaque année et qu'on va assumer ces départs-là. Mais personne ne dit qu'il y aura, au total, autant de gens qui travaillent sur ces dossiers-là maintenant que c'était le cas avant ces cours. Alors, ce que vous nous dites, c'est que le gouvernement prétend qu'il n'y a pas d'effet. Vous vous démontrez ce matin que ce n'est pas vrai. Absolument. Il y a un effet… Voulez-vous répondre, monsieur? Allez-y. Alors, mon nom est René Binet. Je suis directeur général du regroupement des personnes handicapées visuelles. Juste un exemple. On a une personne chez nous qui est membre, qui est aux études actuellement. Elle vient de s'acheter un ordinateur et, normalement, on est supposé mettre à jour son logiciel pour qu'elle puisse… une personne aveugle, pour qu'elle puisse avoir accès à son ordinateur à toutes les informations et on l'a mis sur une liste d'attente ces trois mois. Normalement, le décret, on a un règlement au niveau des aides visuelles qui dit clairement que les personnes doivent être desservies lorsqu'elles sont aux études et au travail. Cette personne-là va attendre trois mois. Son ordinateur va traîner sur la table pendant trois mois. Ça, c'est un exemple concret, là. Merci. Où devrait-on couper, M. Lisée, si on ne le fait pas dans les services? J'ai quelques suggestions à vous faire, là. Par exemple, il y a un ancien directeur PDG d'Hydro-Québec qui s'en va avec une prime de 500 000 $, un demi-million, et ensuite une retraite de 500 000 $ par année. Je pense que ce serait bien de le remettre à l'Institut. On a payé combien? Un million de dollars à Mme Robillard, qui a une pension fédérale, une pension du Québec, pour faire la revision des programmes. Je pense qu'elle aurait pu faire ça pour un dollar. Il y a un million qu'on aurait pu mettre là. La prime de M. Bolduc, aussi, on aurait pu le mettre là. Sa prime de départ, on aurait pu la mettre là. Puis ça, c'est juste du petit change, là. Juste du petit change. Il y a d'autres solutions, il y a d'autres façons de faire. Il y a d'autres… C'est certainement, là, c'est pas ces gens-là qui doivent payer pour le déficit zéro. Ça, c'est la dernière réponse possible. Merci. Bonjour, Pierre Felchard du Soleil. Mme Duroc… Excusez-moi, je ne me rappelle plus votre nom. Mme Vézina. Mme Vézina. C'est quoi votre… Quel a été votre sentiment, votre réaction, quand vous avez entendu qu'on coupait autant de postes à l'Institut avec les conséquences sur les services? C'était quoi votre sentiment? Première réaction? D'incrédulité ou de révolte, c'est quoi? Mme Vézina. Mme Vézina. La révolte et le manque de respect. Le manque de respect parce qu'on nous avait garanti qu'il n'y aurait aucun changement et que les services seraient maintenus. Puis, je vais vous donner un exemple de ma révolte. Récemment, M. Lisée faisait référence à un poste de brancardier qui a été coupé récemment. Ce poste de brancardier-là permettait aux gens, comme n'importe qui qui va dans un établissement du réseau de la santé, de pouvoir aider les personnes à aller à la toilette. Maintenant, un gestionnaire à l'IRDPQ a répondu aux personnes qui avaient besoin de cette assistance. Maintenant, quand vous allez venir ici, mettez une couche. Qu'est-ce que vous diriez, vous, en tant qu'individu, si on vous disait « Maintenant, quand vous venez dans un établissement du réseau de la santé, on n'a plus de toilettes, mettez une couche ». C'est insultant, révoltant. C'est un manque de respect. Il faut savoir qu'à l'IRDPQ, leur but, c'est de rendre les gens autonomes. Après avoir rendu des gens autonomes, maintenant, on leur dit le contraire. Revenez en arrière. On vous avait montré, on vous avait donné des techniques avec du soutien pour aller à la salle de bain. Maintenant qu'on vous a montré ça, on ne l'applique plus. Mettez-vous une couche, ça va être moins compliqué et ça va nous coûter moins cher. M. Lisey, Aude Brassard, Radio-Canada. Je voulais voir sur un autre dossier, il y a des gens qui sont ici présentement, des familles dont les enfants vont se retrouver probablement le bec à l'eau en septembre parce qu'on a coupé les budgets pour des écoles spécialisées. Vos commentaires là-dessus, les deux familles sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, ils vont être dans les gradins. Il y a un effet cumulatif des compressions. Il y en a qui sont à l'aide sociale, qui touchent les toxicomanes. Il y en a qui sont au ministère de l'Éducation, qui touchent les enfants en difficulté dans toutes les classes du Québec puisque maintenant ils sont considérés comme des enfants sans difficulté, ce qui est une absurdité totale. Donc, il va y avoir une lourdeur plus grande. On voit qu'il y a des enfants autistes, d'ailleurs, qui sont renvoyés chez eux parce que ces cas lourds-là, les écoles n'ont plus les budgets qu'ils avaient auparavant. Ils les avaient auparavant. Et on voit pour Louis-Joliette, c'est la même chose. Donc, il y a un effet cumulatif sur toute la chaîne de solidarité et de soutien que le Québec avait réussi à construire au cours des 40 dernières années. Et parfois, on se dit, bon, bien là, c'est terminé. Ils ont juste fait ce bout-là. Puis on voit que parce qu'on abolit les conférences régionales des élus, qui avaient des budgets pour certains programmes, on n'a plus ça. Parce qu'on abolit les centres locaux de développement, qui avaient des budgets pour certains de ces programmes, on n'a plus ça. Parce qu'ils abolissent les forums jeunesse, il en manque un autre bout. Et c'est donc qu'ils sont en train de détricoter le filet de la qualité de vie qu'on avait élaboré, qui n'était pas parfait, qui n'était pas optimal. Mais plus ils en enlèvent, plus on se rend compte que ça valait quelque chose. Et donc, la dégradation des services sur toute la chaîne, bien, va faire en sorte que ça va coûter plus cher plus tard. Parce que les situations qui sont maintenant prévenues ou traitées, seront moins prévenues, moins traitées, vont s'aggraver. Les gens vont se retrouver à l'urgence, à l'hôpital, puis là, c'est 600 $ par jour, contrairement aux quelques dollars qu'on dépense ici et là pour faire de la prévention. Et pour, dans le cas de ces familles-là, ce qu'elles plaident aussi, c'est que les budgets avant étaient attachés aux jeunes, alors que là, maintenant, ils sont attachés à des commissions scolaires. Est-ce que pour vous, dans tout un débat autour du rôle des commissions scolaires, est-ce que ce serait aussi ça, quelque chose à revoir, la façon de faire ça? Ce que Mme Vézina disait tout à l'heure, c'est que si on veut optimiser, puis on veut, tout le monde veut optimiser, en faire plus avec les dollars que nous avons, il faut optimiser à partir du besoin de la personne, du jeune, du citoyen, du patient. Et là, autour de cette personne-là, voir, est-ce que c'est la commission scolaire, est-ce que c'est l'école, est-ce que c'est le ministère de la Santé, est-ce que c'est le parent qui devrait avoir le budget? Ça, c'est la bonne question à se poser. La bonne question, c'est pas optimiser le budget de la commission scolaire, puis faire en sorte que les impacts à la baisse se retrouvent un peu partout, parce qu'il fallait atteindre le chiffre là. Non, ce qu'il faut atteindre, c'est l'autonomie des étudiants, des personnes qui sont en recherche d'autonomie, en sachant que ça va créer des économies plus tard, à la fois pour le système de santé, pour l'ensemble de l'économie. So, Mr. Dizé, why are you all here today? Because we want the government to have a reality check. The Liberal government has been saying for a year that all these costs, these cost-cutting measures, would have no impact on services, that somehow it would only be for the managers and the services of the photocopy or the accountants. Well, these people here are not accountants and they're not managers. They are people who had services from nurses, from autophonists, from all sorts of professionals that have been cut at their institute for reinsertion in Quebec City. 39 cuts, 39 people who did not work in management, who worked in helping the young, the visually impaired, or the mentally impaired or others, to gain autonomy. And these professionals are no longer or will not be any longer at the employee of the institute within a few weeks. And yet the government says that it is all just a reorganization, that the funds are pretty much the same. We keep hearing about these cuts. Did they run out of managers to fire? What happened? Well, certainly on these, they fired four managers and 39 non-managers. So this is the reality. And if the situation were that things are going so well that nobody's waiting anymore for care, we say, okay, well, there are less needs, so less offer, but that's not the case. I mean, the people waiting for care at the institute have an average waiting time of three months, three months for language, and let me make sure of my, of my, six months for language and three months overall. And they're cutting services on these, on these, on these needs particularly. And, you know, they, they seem to be saying that some of these people will be hired in other healthcare facilities in the Quebec area. Well, this is the institute for readaptation of these illnesses specifically. So this is the place where the services will be needed. You know, if they want to abolish it and say, well, we'll have the services elsewhere, we can have, it would be a bad discussion, a bad decision, but we could discuss it. But now they're saying that there's less need for, at the institute, which will remain. And the facts simply say that, no, there are not less needs. The needs are there, and they are not fully met as we speak. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On vous applaudit, tout le monde. Bravo. Merci. 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 Alors,